Ce visage ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il fait partie de l'histoire du féminisme. Marie-Louise Giraud est une vraie héroïne de notre siècle, puisqu'en fait c'est une femme qui a aidé, notamment pour commencer sa voisine, à avorter par solidarité féminine. Pour cet avortement, en juillet 1943, Marie-Louise Giraud est guillotinée. Sous le régime de Vichy, il n'est pas question de laisser place à une pratique qui s'oppose aux valeurs de la famille prônée par le gouvernement. Véritablement, elle incarnait la mauvaise femme, et c'est pour ça qu'on l'a décapitée, pour en faire en quelque sorte un exemple. Mais drôle d'exemple en vérité, parce que finalement, la presse nationale n'en a absolument pas parlé, et dans la presse locale, il n'y a guère qu'un entrefilet. Malgré cette condamnation, les avortements clandestins continuent jusque dans les années 70. Ils sont réalisés par des faiseuses d'anges, avec les moyens du bord. On pouvait injecter des solutions savonneuses, des solutions de Javel, on a utilisé des baleines de parapluie, des fameuses aiguilles à tricoter. Tout ce qui pouvait perforer la membrane pouvait être utilisé. D'où toutes les infections, tous les accidents, les embolies gazeuses, qui ont pu survenir suite à ces avortements clandestins. C'était l'omerta, il y avait une chape de plomb. Une femme sur deux avortait, on le sait, mais ça ne se savait jamais. La femme reste prisonnière de sa maternité. Mais bientôt, un premier verroule saute. En 1967, la pilule est autorisée, une avancée historique qui annonce déjà un autre combat. Ce qui se passe à partir de 1970, c'est l'apparition du mouvement féministe, du MLF, de la mobilisation des femmes qui vont imposer le débat de l'avortement à des hommes politiques, à une société qui ne voulait pas en entendre parler. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Cette même année 1971, pour créer un électrochoc, des militantes, des intellectuels, mais aussi des célébrités, publient le manifeste des 343 salopes dans le Nouvel Obs, sous le titre « Je me suis fait avorter ». Le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, voit aussi le jour dans ces années-là. Enfin, des médecins rejoignent le mouvement et signent le manifeste des 331 médecins avorteurs. Docteur, vous êtes gynécologue. Pensez-vous, en parlant aujourd'hui à visage découvert, prendre des risques vraiment sur le plan pénal et professionnel ? Nous savons que nous courons beaucoup de risques sur le plan pénal et professionnel, mais les risques que nous courons sont très minimes par rapport aux risques qu'au cours les 800 000 femmes qui s'avorent tous les ans en plan d'étimement. Et nous comptons beaucoup sur le soutien de toutes ces femmes pour nous défendre. J'étais tellement, je me sentais tellement coupable de voir des femmes en consultation qui demandaient d'être avortées proprement et de les renvoyer à leur propre choix, à leur propre douleur, à des techniques qui les rendaient malades, et de les revoir après en hémorragie. C'était insupportable. En tant que médecin, c'était insupportable. Je pense que moi, je me suis empoignée de cette bagarre, certainement en tant que femme, mais aussi beaucoup en tant que médecin. Et parmi les jeunes filles qui se font avorter clandestinement, il y a Marie-Claire, 16 ans. Marie-Claire a été avortée dans des conditions dramatiques, puisqu'en fait, c'est un fil électrique qui a été utilisé pour percer la membrane. Et ça a fini aux urgences avec une infection. L'avortement de Marie-Claire a été dénoncé aux autorités par son propre violeur. Le procès est retentissant, la France est divisée. Le procès lui-même, quel qu'était le jugement ? Le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Marie-Claire est acquittée et Gisèle Halimi, son avocate, a réussi son coup en faisant un réquisitoire pour l'avortement au nom des 300 femmes qui meurent chaque année. Résultat, deux ans plus tard, une femme va porter ce combat devant l'Assemblée nationale. Le 26 novembre 1974, Simone Veil a rendez-vous avec l'Histoire. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Ce jour-là, Simone Veil vient de convaincre son auditoire. La loi qui autorise l'avortement est votée par 284 voix pour et 189 contre. Désormais, une femme peut choisir seule de mettre fin à sa grossesse dans un délai de 10 semaines et dans des endroits médicalisés. Préception, l'avortement, libre et gratuit.